... Avec la 488 GTB, les concepteurs de ferrari ont été littéralement obsédés par l'aérodynamisme de la voiture. Je vous montre un petit détail qui en témoigne. La forme de la poignée de la portière ici, cette forme particulière, a été conçue de façon à ce qu'on puisse canaliser le flot d'air au-dessus pour l'amener jusqu'aux échangeurs de chaleur de part et d'autre de la voiture. Et c'est la poignée de la porte. S'il y a un mot qui résume bien la 488 GTB par rapport au modèle précédent qui était la 458 Italia, c'est le mot « plus ». Plus de puissance, plus de couple. Une livrée de la puissance aussi qui est beaucoup plus directe. La réponse à la commande des gaz est beaucoup plus directe. Aussi, les passages des rapports de boîte se font plus rapidement qu'auparavant. Une voiture qui génère plus d'appui aérodynamique à haute vitesse, plus rapide en ligne droite comme en virage. Bref, c'est vraiment le mot « plus ». Alors pourquoi est-ce que Ferrari a opté pour une voiture qui est plus puissante, qui est plus performante? essentiellement parce que la concurrence devient de plus en plus sérieuse avec des Lamborghini qui sont maintenant très, très rapides et aussi maintenant une nouvelle marque, une marque plus récente, McLaren, qui produit elle aussi des voitures très rapides. Alors, comme toutes les Ferrari sport, on retrouve sur le volant le fameux petit manettino qui nous permet de contrôler, de paramétrer essentiellement la réponse du moteur, la réponse de la boîte de vitesse aussi, la fermeté ou la calibration plutôt des suspensions. Alors là, du réglage sport au réglage race pour en faire une voiture qui peut passer de rapide à furieuse en un clin d'œil. Maintenant, c'est un moteur saupot-compressé, mais il répond aussi rapidement, de façon aussi précise qu'un moteur atmosphérique. Dès que l'on enfonce l'accélérateur, la livrée de la puissance est vraiment immédiate. La seule chose qu'on perd un petit peu au change, c'est au niveau du son du moteur. Évidemment, on n'a plus droit aux grandes envolées lyriques du V8 atmosphérique. C'est un son qui est un petit peu plus sourd en raison, effectivement, des turbos. Mais c'est quand même un son qui est tout à fait agréable à écouter. Ce qui est remarquable aussi, c'est de constater jusqu'à quel point le cockpit, en fait l'habitacle, on peut véritablement parler d'un cockpit parce que tout est orienté vers le conducteur. Même ici, c'est contrôle qui sont localisé de part et d'autre du volant. Ce qui ne se retrouve pas sur le volant, se retrouve sur ces contrôles ici, de part et d'autre. Alors, de ce côté-là, tout est orienté vers le conducteur et ça fait une voiture qui est très facile à contrôler et très facile à apprivoiser aussi, ce qui est assez remarquable. Mais ce qui est particulier aussi avec la ferrée 488 GTB, c'est que là, je ralentis un peu et je vais prendre des rapports de bois qui sont un peu plus élevés. Et on voit que la voiture devient très confortable, même relativement docile, facile à conduire. Et là, on est en sixième vitesse, à 90 km heure. Je n'ai même pas besoin de rétrograder. Il y a toujours une réserve de puissance qui est là, qui est immédiate, qui fait en sorte que le moteur est à la fois performant, mais aussi très souple. Donc, pour la conduite de tous les jours, c'est parfaitement agréable. Avec son V8 turbo-compressé de 3,9 litres, le moteur de la 488 GTB développe 661 chevaux. C'est 100 chevaux de plus que l'ancienne 458 Italia. Encore une fois, on en revient au plus. Et de ce côté-là, la voiture est capable de faire le 0,100 km heure en 3 secondes et le 0,200 en 8,3 secondes. C'est une véritable bête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada